Nous y voilà, nous y voilà, c'est l'année de la fête de la 2023, à cette occasion je me permets de vous présenter tous mes meilleurs voeux à nos lectrices, nos lecteurs, à toute la communauté d'Algérie, partout, mais à toutes les Algériennes et les Algériens qui nous suivent un peu partout à travers le monde, de toute notre communauté, tous nos téléspectatrices, les spectateurs, lecteurs, lectrices, suiveurs, fans, amis, sympathisants, partisans, mais y compris nos détracteurs, nos ennemis aussi, on leur souhaite un joyeux aide, vous êtes originaire de tous les coins de l'Algérie, vous nous suivez chaque fois, vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus nombreuses à s'abonner à Algérie Park, merci beaucoup pour votre encouragement, pour votre courage d'abord, après tout ce qui s'est passé, la fête d'Algérie Park en fin décembre, début janvier 2023, l'arrestation de collaborateurs Samuel Lounet, c'est la campagne d'intimidation et les menaces qui ont été exercées à l'encontre de toutes celles et ceux qui étaient solidaires avec Algérie Park, ou en contact avec notre rédaction, ou un abonné de notre page Facebook, de notre chaîne YouTube, vous avez eu beaucoup de courage, vous avez affronté la peur, vous avez affronté l'arbitraire, et vous avez continué à nous soutenir, à nous commenter, à partager nos publications, nos révélations, nos vidéos, nos articles, le site Algérie Park qui a été, pendant pratiquement tout le mois de Ramadan, une opérationnelle à cause d'une opération de sabotage, dont nous ne nous connaissons toujours pas les véritables tenants et aboutissants, même si on a bien déterminé les mécanismes de son application, l'opération de sabotage d'une grande immoralité, le site est de retour, Algérie Park.com est de retour, merci à celles et ceux qui nous soutiennent dans nos procès, dans nos actions judiciaires que nous subissons ici en France, merci à celles et ceux qui pensent à nous, nous les exilés ici, les souffrances dans notre exil, et qui nous envoient toujours leur message de solidarité, de soutien, qui nous envoient leurs pensées les plus amicales. C'est un rite particulièrement intense, c'est un rite intense, il n'est pas triste, aucun rite ne doit être triste. rite, c'est toujours une journée importante de retrouvailles, de pitié, de tolérance, de réconciliation, de bonté, de bienveillance, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, on ne doit jamais oublier nos valeurs, parce que vous savez, dans la vie, on peut tout perdre, on peut perdre la santé, on peut perdre le moral, on peut perdre son argent, on peut perdre ses illusions, mais ses valeurs, c'est tout ce qui nous reste de précieux dans la vie, et tout ce qui nous permet de surmonter toutes les épreuves, et c'est tout ce qui nous permet de se redresser et de repartir de l'avant, de repartir vers de nouvelles, de rebondir et de continuer de vivre et de se battre. Ses valeurs, l'être humain est d'abord un animal qui a des valeurs. Il n'y a rien qui nous distingue des animaux, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la sensibilité, ce n'est pas la spiritualité, chaque être vivant sur cette planète, et même dans la galaxie, peut avoir ces aspects-là, il peut avoir une âme, mais les valeurs, c'est ce qui permet à l'être humain de se distinguer dans ce vaste monde très complexe marqué par des incertitudes et des méconnus que nous ne maîtrisons pas encore. Les valeurs, quand on a des véritables valeurs, quand on croit en ces valeurs, quand on a des valeurs positives d'abord pour nous et pour l'autre, c'est-à-dire qui nous arrangent nos libertés, notre bonheur, qui nous permettent de s'épanouir dans ce monde-là. Ce sont les valeurs qui nous permettent de surmonter toutes les épreuves. Bien sûr, la joie n'y est pas, le cœur n'y est pas. La bienveillance doit être là, la bonté, la tolérance, la réconciliation, le pardon, la noblesse, mais le bonheur et la joie ne sont pas encore là. L'espoir est là, mais tant que nous avons ces valeurs-là, l'espoir est permis. Mais la joie n'est pas là, parce qu'on ne doit pas oublier les détenus politiques, la situation politique de notre pays. En général, la situation politique de notre pays est catastrophique. Personne ne peut être fier de l'Algérie d'aujourd'hui. Cette Nouvelle-Algérie est une invention mensongère. C'est un complot en soi contre l'Algérie elle-même, la vérité. Cette Nouvelle-Algérie est un concept de marketing politique totalement toxique. Pas des libertés publiques individuelles, plus de libertés de la presse et d'expression, plein de détenus politiques dans les prisons, une répression menée en bourbatton. Le pays est totalement paralysé, on n'arrive plus à parler ou à s'exprimer, on n'arrive même pas à penser. Les Algériens aujourd'hui ont peur même de penser. Aujourd'hui, je ne peux qu'avoir une pensée, d'ailleurs, et m'exprimer toute ma solidarité aux familles des détenus politiques. Les familles de Kadir Hussain, de Mustapha Ben Jema, de l'Alami, de tous les détenus du Maq ou de la Chine, même si je ne suis pas d'accord avec eux, même si j'aborde leurs idées, je les déteste, et je suis pour une Algérie unie et indivisible, même si je suis un séculier, je ne partage pas les idées, les tendances islamistes des uns, les tendances extrémistes des autres, mais je ne peux jamais accepter qu'un être humain, qu'un concitoyen, qu'un Algérien, entre en prison pour une opinion. C'est une opinion. Ils n'ont pas appris les âmes, ils n'ont pas appelé à la violence, ils n'ont pas appelé à la haine, ils n'ont pas menacé l'intégrité physique de leurs adversaires, ils n'ont pas menacé l'ordre public, ils ont juste exprimé des opinions. Même quand on a une opinion radicale, on ne doit pas aller en prison pour une opinion. Réalisé 205, 206, c'est un chiffre, encore une fois, qui est non officiel. Il y a beaucoup d'Algériennes et d'Algériens qui sont en prison pour des affaires d'opinion politique, pour des délits d'opinion, et la famille ne veut pas les médiatiser parce qu'ils ont peur, parce que leurs avocats leur disent, ne médiatisez pas, ne vous mettez pas dans le même panique que le Hérak, ça va provoquer un acharnement judiciaire, les juges vont s'acharner contre vous, les services de sécurité vont s'acharner contre vous. Donc, je suis sûr qu'il y a plus de 500 jusqu'à 600 détenus politiques facilement en Algérie. Mais ceux qu'on a, celles et ceux qui sont identifiés, identifiables, il y en a au moins 205. Bien sûr, il ne faut pas oublier celles et ceux qui sont prisonniers autrement. Les intérêts de quitter territoire national, les placés sous contrôle judiciaire, les personnalités qui sont harcelées, continuellement, convoquées continuellement, qui ont des policiers, des policiers, des gendarmes, continuellement devant leur maison. Je parle de Karim Taboudou, de Zubidassou, de Moustapha Bouchèche, et j'oublie, je ne peux pas citer que ces normes-là, parce que la liste, elle est très longue, et citer un nom et oublier un autre, ce serait rendre grâce à une personne et faire une injustice, commettre une injustice à l'égard d'une autre. Il y a énormément d'Algériens et d'Algériens qui souffrent aujourd'hui. Donc la joie de la célébration de l'Aïde ne doit pas nous faire oublier la solidarité qu'on doit témoigner à ces gens-là qui sont restés sur le territoire national, ou qui sont en prison, ou qui sont emprisonnés indirectement, parce que sous contrôle judiciaire, on interdit de quitter le pays, et qui continuent malgré tout d'espérer et de se battre. Nous, ce sont des gens qui payent à notre place. Moi, l'alhammedouillai, vous connaissez notre parcours. Moi, j'ai été emprisonné dans mon pays, j'ai été forcé de m'exiler. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous invite à penser à nous, les exilés. Ne croyez pas que nous sommes dans un bonheur. Ne croyez pas que nous sommes heureux, loin de nos familles, loin de notre pays, même si, en ce qui nous concerne, j'ai une petite famille ici, pas mal d'exilés, on reflut leur vie ici, mais ce reste, la mère patrie, elle est irremplaçable. La maman et le papa sont irremplaçables. La sœur, la frère, les frères et les enfants sont irremplaçables. Ne pensez pas que nous sommes là à croquer, à manger de la coquille Saint-Jacques dans les grands restaurants de Paris et que nous ne souffrons pas. Ce n'est pas vrai. Nous subissons la précarité de l'exil et ses souffrances continuellement. Et si nous nous battons parce que nous voulons retrouver une Algérie meilleure, nous voulons retrouver une Algérie dans laquelle tout le monde peut s'exprimer, dans le cadre d'une loi claire et nette, dans le cadre des lois qui respectent les libertés publiques et individuelles, dans le cadre des lois où on peut tous s'exprimer, on peut tous contribuer au développement de notre pays. Donc le haïd ne sera qu'un véritable haïd le jour où il n'y aura pas de détenus politiques dans notre pays. Le jour où il n'y aura plus de personnes qui seront harcelées, placées sous le contrôle judiciaire, arrêtées, embarkées, convoquées pour des opinions politiques. Le jour où tous les opposants exilés pourront rentrer, pour participer aux jeux démocratiques et politiques dans leur propre pays, pour bâtir un nouveau modèle de gouvernance et un nouveau modèle de développement. La joie du haïd sera complète quand il n'y aura plus de misère et de pauvreté. Il y a des rambdans, chefs ou gars, toutes celles et ceux, toutes celles et ceux qui pensaient que cette nouvelle Algérie était réelle, qu'elle n'avait pas de défaillance, que les promesses du régime algérien étaient sincères, avaient toutes ces naïves, je les ai dit naïves, ont bien vu pendant ce ramadan l'ampleur de la faillite et de la mauvaise gouvernance, de la faillite politique et économique du pays et de l'ampleur de dramatique de la mauvaise gouvernance. Chef n'a une cherté de la vie qui a battu tous les recours. En Algérie, la vie est devenue aussi chère, si ce n'est pas plus chère pour certains produits alimentaires notamment, que des pays qui sont directement touchés au proche du front ukrainien. Chef n'a des signes de pauvreté qui se sont multipliés massivement. On a vu des familles entières qui ont été privées de viande, qui ne mangeaient pas à leur faim. On a vu des familles entières qui sont en grande difficulté économique. Il faut penser à ces gens-là. Ce sont des millions d'Algériens et d'Algériens qui ont subi un appauvrissement accéléré. Parce que dans notre pays, il n'y a plus de croissance économique. On n'a pas relancé un projet. On n'a pas créé des emplois. Alors que le pétrole et le gaz ont battu tous les recours en 2022, l'Algérie de 2023 est une Algérie de pauvreté, de misère sociale et d'exclusion et d'inégalité. Au début de tout ce qu'on aurait pu gagner comme argent. Malheureusement, notre régime a été beaucoup plus préoccupé par la répression, par la domination politique que par le développement économique du pays. Les résultats sont là. A Dardan, la réponse était implacable. Les produits alimentaires les plus basiques. Moi, j'ai les vêtres, moi, les produits électroménagers, etc. La mauvaise gestion de plusieurs dossiers qui m'assèlent sous des véhicules. Moi, en 3 ans, les véhicules neufs. L'absence d'un projet. Moi, qu'est-ce que j'ai un projet économique ? Non, ni un seul projet, il a été fait. En 3 ans, depuis l'avènement d'un nouvel Algérien. Donc, moi, je veux qu'on nous réjouir. L'Aïd qui joue vous, une situation pareille. On ne peut pas être heureux, ni content, ni fier, ni apaisé un jour de l'année quand on voit que notre pays subit autant d'une régression terrible. C'est une régression sur tous les plans. Toute personne qui est censée, qui a un peu de bon sens, dira ça et reconnaîtra ça. Et là, il faut partir de ce constat pour continuer à se baler. L'espoir est permis. Tant que nous sommes un pays jeune, un peuple jeune, vaillant, résistant. Nous avons connu des épreuves encore terribles, plus difficiles que celles-là, notamment durant la décennie noire. Les Algériens et les Algériens sont un peuple qui a l'habitude de se battre et qui passionnent et qui finissent toujours par triompher parce que le bien finira toujours par vaincre le mal. Quoi qu'il arrive, quel que soit le prix qu'il faut payer. La joie de l'Aïd ne peut pas être complète. Elle ne peut pas être là. On ne peut pas avoir un joie quand on voit les divisions qu'on trillaient avec nos voisins marocains. Pensez à ces familles algériens marocaines où chacun fait Porsi, entre Porsi et Saïdia, entre Oujda et Marnia, entre Fulgué et Gébchal, entre Malabé, dans toutes les localités frontalières, des familles entières, des millions, pas des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de familles algériens marocaines sont divisées. Je pense à chaque fois, à chaque Aïd, à chaque fête religieuse, je pense à ce Oued qui traverse, qui sépare avec la localité de Saïdia, au Maroc, à chaque fois, j'oublie ce Oued. Ce fleuve qui sépare des familles algériens marocaines et sont obligées de se jeter, de se balancer des sacs de gâteaux et des embrassades et des bisous au-delà du fleuve qui les sépare. Des images vraiment déchirantes. J'ai du mal à les décrire. Vous avez un fleuve qui passe totalement grillagé, hyper militarisé, avec les deux côtés marocains et algériens, les deux bords, où des familles marocaines et des familles algériennes se retrouvent, chaque fête religieuse, pour se saluer, pour s'embrasser, pour se balancer, pour se jeter des gâteaux et des cadeaux, comme si c'était un concours de Jeux Olympiques ou un concours d'athlétisme ou de sauts. Chacun essaie de tester à force de ses bras pour pouvoir joindre une partie de sa famille et rester au Maroc. Qui ne peut pas venir en Algérie parce que les frontières sont fermées et que les problèmes politiques entre les deux pays ne cessent de s'aggraver. Le Jumaha ne doit pas nous faire oublier les événements géopolitiques dangereux qui soulèvent notre région, qui secouent notre région. Une dictature, il y a un autoritarisme exagéré et excessif qui risque d'avoir de gros dégâts en Tunisie sur la stabilité et sécurité de la Tunisie. Une Libye qui n'est toujours pas apaisée et qui n'est toujours pas gouvernée par des institutions légitimes et des légions légitimes et qui est toujours divisée par des factions hyper armées où la guerre peut reprendre à n'importe quel moment. Un Sahel qui brûle, un Mali qui n'a toujours pas bouclé sa transition politique avec des régions du nord du pays encore dominées par des groupes armées islamistes et un jeu très dangereux de confrontation entre la France et la Russie. La guerre avec le Maroc et le Sahara occidental à cause du Sahara occidental ce qui se passe en ce moment au Soudan. Les nouveaux rebondissements entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Les tensions permanentes entre l'Iran et l'Israël qui risquent d'aboutir à une guerre. Les chamboulements géostratégiques provoqués par la guerre en Ukraine. Le nouvel ordre mondial qui est en train d'être destiné dans des circonstances très violentes et dans des chocs et des électrochocs qui opposent les puissances régionales et mondiales au détriment des peuples et des pays fragiles. Les clés économiques et sociales qui risquent de s'aggraver. Les nouveaux chocs économiques que nous risquons de subir durant cette année 2023 et 2024 avec la nouvelle baisse des prix du pétrole. Énormément de paramètres et de nouvelles conditions suscitent nos peurs, nos angoisses. Elles ne doivent pas nous empêcher bien sûr de célébrer mais elles ne doivent pas nous empêcher de rester lucides et surtout d'aboutir à cette conclusion. Nous avons plus que jamais besoin nous en Algérie de retrouver notre bon sens notre solidarité nationale et notre unité nationale et de retrousser les manches pour aller travailler vite et agir vite pour imposer le changement du mode de gouvernance dans notre pays imposer le changement à nos diligences et imposer un nouveau projet pour une véritable nouvelle Algérie il faut apaiser les esprits en Algérie il faut aller vers une véritable stabilité la stabilité ne doit passer que par plus de liberté publique plus de liberté individuelle et la restauration d'un seuil respectable et respectueux des libertés fondamentales comme c'était à l'époque de Bouteflé l'Algérie l'Algérie ne sera pas une grande démocratie mais au moins à l'époque de Bouteflé on pouvait respirer il y avait des échappatoires là ça risque d'exploser la pauvreté la misère les frustrations plus la dictature et les politiques d'emprisonnement arbitraires à un moment donné elle peut exploser la cocotte peut exploser le haïd ne doit pas nous empêcher de rester lucides donc l'espoir est permis parce que les valeurs qui font la grandeur de l'Algérie sont toujours là elles existent et beaucoup d'entre nous se battent pour préserver ces valeurs la joie ne peut pas être complète en attendant la joie il faut continuer à se battre malgré tout ça a été comme ça et je vous donne rendez-vous dès les heures à venir peut-être ou dès demain pour continuer nos éclairages nos révélations sur les dessous d'Afrique L'Éternel sur les dessous d'Afrique L'Éternel